Pauline Agot, chez Gaëlle à droite, s'apprête à vivre l'aventure de leur vie. Du 10 au 22 octobre prochain, elles constitueront l'équipage 141 du Trophée Rose des Sables au Maroc. Altruistes, courageuses et déterminées, les deux jeunes femmes ont été séduites par ce rallye solidaire qui exclut toute notion de vitesse et apporte son soutien aux associations locales. J'ai choisi ce rallye parce qu'il y a la possibilité de faire partie de la team santé solidaire. Du fait de mon métier d'infirmière, ça me permet d'être dans cette team et d'être au plus proche de la population. Et lorsque Gaëlle a proposé à Pauline de partir avec elle, sa réponse a été immédiate. Je n'ai pas réfléchi. Pour moi, c'était l'opportunité à saisir. Donc je fonce. Et pour foncer sur les pistes, le binôme va louer un véhicule tout équipé à une entreprise située dans la Creuse. On doit emporter 50 kg de matériel médical, fournitures scolaires, produits d'hygiène, produits de soins, 10 kg d'enrées alimentaires non périssables. Malheureusement, la voiture n'est pas énorme, mais il faudra que tout rentre parce qu'on a déjà pas mal de dons, entre autres des fauteuils roulants, des choses qui sont assez volumineuses. Et on a bien l'intention de tout emporter. Donc il faudra que tout tienne dans la voiture. Après un départ de Tronger, Gaëlle et Pauline rejoindront la Côte Basque, puis Gibraltar, avant d'atteindre Tangier. S'en suivront six étapes, dont un marathon de 48 heures dans un décor somptueux aux portes du Sahara, avec pour tout guide, un roadbook et une simple boussole. C'est une aventure, oui. Certainement l'aventure de notre vie. Et pour financer le projet, les deux jeunes femmes ne manquent pas d'idées. Ça avance plutôt bien. On a déjà plusieurs sponsors qui nous suivent. Bon, il nous en faut d'autres, bien sûr, mais on compte sur vous. On envisage au mois de mars de faire un loto et un bal. Aujourd'hui, vente de crêpes à l'occasion de la chandeleur. Chaque mois, on essaie d'organiser quelque chose en vue de récolter des fonds. Mariée et maman, Gaëlle et Pauline peuvent s'appuyer sur le soutien sans faille de leurs conjoints et enfants, tout comme sur leurs collègues de travail. Les collègues, elles sont ravies, elles me suivent, elles me soutiennent. La moindre participation aux manifestations, elles sont présentes. Pas de doute donc qu'elles seront bien là pour le loto, organisé le 12 mars prochain à 14h à la salle des fêtes de Tronger, ainsi que le bal le 18 mars à Tronger toujours. Les fonds récoltés reviendront à l'association Grinzel, créée pour mener à bien ce projet.